Le couronnement du roi Charles aura lieu dans moins de trois mois, mais on ne sait toujours pas si Harry et Meghan ont été invités ou s'ils y assisteront. Il a été conseillé à la famille royale d'être intelligente et de rechercher la paix avec le prince Harry et Meghan Markle avant le couronnement historique du roi Charles III. L'événement marquant verra le nouveau monarque officiellement couronné à l'abbaye de Westminster le 6 mai. Cependant, des doutes subsistent quant à savoir si Harry et Meghan seront invités au couronnement et, dans l'affirmative, s'ils accepteront réellement cette invitation à y assister. Des fissures ont été signalées dans la relation entre les deux parties, en particulier à la suite d'allégations explosives faites contre la famille royale dans la série documentaire Netflix du couple et les récents mémoires de Harry, Spare. Mais la famille royale est invitée à faire la paix avec Harry et Meghan avant le couronnement du roi Charles dans trois mois. Autumn Brewington, rédactrice en chef associée du Washington Post, a écrit pour la publication, selon le palais de Buckingham, le couronnement du 6 mai, reflètera le rôle du monarque aujourd'hui et se tournera vers l'avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date. Mais toutes les discussions sur le couronnement, les calèches et le reste ne sont que de la poudre aux yeux alors que la maison de Windsor reste en guerre contre elle-même. Si la famille royale, ou ses conseillers étaient intelligents, elle chercherait la paix avec le prince Harry et Meghan Markle. Le roi Charles aurait demandé à Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, de négocier un accord pour que son plus jeune fils Harry assiste à son couronnement. Le roi Charles, c'est la famille de Canterbury, de négocier un accord pour que son plus jeune fils Harry et Meghan Markle. Le roi Charles, c'est la famille de Canterbury, de négocier un accord. Le roi Charles, c'est la famille d'Adjuste à son